Le spectacle que vous allez suivre tout à l'heure est préparé par le label Harmonie Slam dirigé par le slameur Harmonie Harmonie Bilkagarriach la dernière fois j'ai catastrophé l'orthographe de son nom en fait c'est 8 milliardaires dans son argent bon vous allez découvrir ça demain mais pour l'heure là ils vont vous présenter des choses sur la thématique après la langue il y a une autre vie et celui qui a fait tout le travail derrière la fin je vais le présenter mais en attendant on va sonner le présent Mesdames, Messieurs le label Harmonie Slam LDB KUVU Je suis le débatteur Quelle est ton arme ? Mon arme c'est le beau Pourquoi c'est le beau ? Parce qu'il peut me permettre de dire ce que je pense qu'on se va souligner en respectant aussi l'abri de mon adversaire Et il est ton adversaire Il n'existe pas Pourquoi n'existe pas ? Parce que nous avons le même but La recherche de la vérité est bien tôt D'aupyo L'organisation de l'humanité P integrity L'organisation La reld région Nous sommes tous des drogues, nous sommes tous des drogues. Mes excuses si ce verbe vous a choqués, mais ne me prenez pas au vent et ne percevez point le mal dans mes propos. Mesdames et Messieurs, ce texte nous taxe tous sans exception. Mais avant toute critique, souffrez, souffrez que d'autres verbes viennent en addiction. Rassurez-vous, je ne suis pas d'un addiction. Laissez juste couler le son, mes écoutants, sans laisser vos préjugés, mes courtes. La vie nous rassemble, mais nous sommes tous de divergences, avec nos passions, nos penchants, nos péchés, nos divergences. Chacun cherche sa cachette dans cette chasse à la vie, essayant de fuir la mort. Quel est-on ? Chaque jour tue la vie qui vit en moi, petit feu. Et pourtant partout, nous partons des rêves, comme c'est fou. Nous tenons tant au temps, c'est très tremblant face à vos trépas. Juste parce qu'ici, des rêves nous retiennent, et que l'une connaît là-bas. Ici, sa vie se passe bien, mais ça tue aussi ici. Peu importe, nos paliers, les pépés se pointillent pas au moins. Et pour y survivre, nous nous laissons mourir de drogue. Mais le X6 encore, car la solution devient un problème. Nous nous sommes des drogués, peu précisément des pumeurs. La drogue nous a réunis, mais, s'il était là-bas, tout a commencé par une fois. J'allais dire, une fois. Et de plus, l'âme du monde, c'est accru. Nous suivons, matin, midi et soir. En fait, si vous ne pouvez voir les choses autrement, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une femme, je ne veux pas la présence de moi. Founez, vous êtes l'année dans les airs, et vous voyez où des larmes de l'ordre vous lèvent. Mais attention, toute drogue ne le fait pas tanguer. Il y a des drogues qui nous amènent à taguer vos vies de stabilité et de bonheur. Il y a des drogues d'ingles, qui puifient. Il y a des drogues de danger, qui crucifient. Nous, nous sommes des drogues d'art, et qui se clament sur nos narcotiques d'or. On dit souvent que le fumé tue, mais chez nous, fumez pas tout. Nous sommes des fumeurs, des fumeurs de feu. Ceci est une pensée bien pesée et surfaite. Et pour le contredire, il faut savoir que la faim de sa faim quand il pleut que l'une faim, c'est toujours bien. En fait, ici, rien ne se crie, rien ne se crame. Et pour ça, nous fumons à n'en plus finir, car tout est mathématique. Une feuille fumée fait qu'une thématique. Chez nous, le sang de ce bois boule pas au fil des feuilles fumées. Bien au contraire, la feuille fumée j'appuie le sang sans l'abîmé. C'est vrai qu'il nous arrive d'avoir des troubles respiratoires. Je n'ai plus l'oscul, la voie c'est quoi ça se fait perdre. Il nous arrive aussi d'avoir des trous de mémoire. Mais à ce stade, c'est encore la feuille fumée qui nous secoue. Nous sommes des fumeurs mais des gens bien. Parfois, un peu fou mais des gens sains. Nous sommes des doigts d'art, égurs, slamés sur nos narcotiques d'or. On dit souvent que fumeur foutue mais chez nous, fumeur foutue. Écriture, le cri qui tue, le craint nous a pensé. Et depuis, nous sommes devenus nous-mêmes. Et nous sommes des malades bien partants et nous sommes des drogues et ce n'est pas notre faute. Et si vous pensez que nous avons tort, eh bien vous faites fausse note. Si vous jugez après tout ceci qu'il nous faut arrêter, sachez qu'une feuille fumée n'est jamais oubliée. Elle est toujours gardée quelque part bien au chaud attendant de servir à faire le chaud. Une feuille fumée n'est jamais perdue car c'est la densité des feuilles fumées qui fait l'immensité du slalom. Nous sommes tous des drogues. Et toi, quel est ta drogue ? Afin de ne point léguer le silence comme on pense à cette question posée, afin de ne point laisser le temps se lasser, mesdames et messieurs, permettez-moi de prendre la parole, de la poser pour mieux la hancer, la peser et la partager parole. Serions-nous tous des drogués ? La question reste posée. Mais pour l'instant, parlons de la drogue, de celle qui trouble et dit tôt ou tard. Oui, parlons de la drogue, de celle qu'on ne peut taire. La drogue avant d'être un mal reste un mot, un mot derrière lequel se cachera cette nouvelle des mots. Bienvenue donc au cœur de ce débat, débat, de mots, dit, de mots, dit, de mots, dit, de mots, prêt. Elles seront deux, deux, deux équipes. Deux équipes. Deux équipes avec un débit de bite prosaïque, rimé, rythmé pour vous faire découvrir, à cette heure du débat poétique, la substance de leur mélodie. Mesdames et messieurs, la drogue, est-ce possible de s'en passer et penser mieux vivre ? C'est ce thème qu'il s'agira de mettre à la barre et de soumettre au débat. Sous le contrôle de la verbe poétique, j'espère que vous êtes bien posé. Car des verres, nous allons fumer sans faire mal. Des vérités, nous allons dévoiler sans langue de bois. Puisqu'ici, chaque sujet est un bras de verre où seul le mot est C'est le débat ! Amis débatteurs, bienvenue au Réopdi. Avant de vous laisser poser vos premiers mots, nous allons faire un détour rapide et livrer lui et la vie à un visuel sur la quintessence même du mot « drogue » avec l'accord des raccords de la rue suivant. Quand on regarde sur moi dans un profond néant, ta pensée sombre, clissant de l'ordre beau-sélo, mettant ton âme dans la peine, malheur de lutte, sur cette vie, le sort incompré de toujours en route, la réinvestination est tendue qu'un meilleur modèle qui joue de la vie de l'ordre dans le ciel et la laine pour évacuer son stress, sa tête dans l'espace public, loin d'un gaz, entre les lèvres ou les lèvres d'un film. Quand on pire ce bord d'une marée dans une ronde, la suicide accablant dans une course qui monte, on voit dans l'esprit d'un sentier où les larmes ne demeurent que t'aiment plus l'une, plus l'un. Oh, ma bonne année, je reste ton seul consolateur, ton guide, ce tapis finel, ce compagnon m'a qui donne l'espoir, de courage et un peu de vie. Mais vous voyez le sourire et le blesser d'amour à la fin. Je suis le verre qui te perd le grand masque, le moteur qui laisse sur tes lèvres que tu es en son. La fleur qui pousse un coquin de mes larmes sans cuire. La région de l'étonnant et que vive ta mère. Je suis le masque qui en peut dénouer que mon pensée est très étonnée pour des erreurs qu'a menée lorsque l'outil m'annonce. Je suis un pédagogue pour le médecin d'esprit. Même si vous pense que je suis la drogue, je suis un pédagogue pour le médecin d'esprit. Même si vous pense que je suis la drogue. On ne peut pas être admiratif face à la poéticité de cette perte qui n'a manqué aucun effort pour déverser sur la grande sévère. Cette beauté a part, sublime a part. On ne peut pas être admiratif face à la poéticité de cette perte qui n'a manqué aucun effort déversé sur la drogue de cette perte. Ce joli pouème au travers duquel la drogue semble une enseignante, une bonne amie, une parfaite pédagogue. Oui, face à cela, face à cette poéticité, à cette beauté débatteur, que pouvons-nous dire ? Chers animateurs, la fatalité reste et de là un vrai mot qui nous effraie jusqu'à ce qu'un des tic-tacs de nos cœurs sont proches par nos habitudes déplorables qui résultent de nos aptitudes qui nous dégoubonnent mais déçues par la nature et ces multitudes pour pervers nos métamorphoses sans notre pouvoir. Oh, si seulement si seulement si seulement nous pouvions sentir la sensation le pouvoir nous procure cette amie, cette merveilleuse guide, les sentiers extraordinaires et vraiment pendides vers lesquels elle nous constorte avec amour et bonheur. Je crois que le monde aimerait son fleur, son odeur. Après tout, l'homme est naturellement bon et libre. C'est juste la nature qui le change et transforme cette vie. S'il est fait qu'il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu une poignée de foi qui lui est tuée, donnez donc à lui le droit de l'alcool et qu'il boive qu'il boive qu'il boive qu'il boive qu'il boive qu'il boive pour le plaisir de son âme et donnez au fureur de la bonne clope et que ce dernier fume qu'il fume qu'il fume qu'il fume qu'il fume qu'il fume pour le plaisir de son foie car les stupéfiants ne sont pas aussi mauvais aussi sordis aussi récriants aussi nuisibles aussi pètes que nous ne pensions si souvent. Ils sont juste des falaines qui mènent là-bas dans ce monde bon loin de la vie et de ses pères. Aujourd'hui, grâce à eux, les hommes deviennent riche et grands. D'ailleurs, son trafic dans le monde rapporte de beaucoup et même non-soufflent. N'est-ce pas ? Oui. Donc, nous me dirons que l'argent seul ne fait pas le bonheur. Mais si c'était vrai, je ne pense pas que ceux qui sont devant mon animateur seraient si mal habillés. Pardon. Oups. C'est bien habillé et l'animateur se devient galant et ce public si radieux, si charmant furent jusqu'ici le déplacement. Alors, il s'est fait que je m'adonne entièrement ce qui est bien. Que je me baigne à l'avion. Nous avons pas l'arché d'âme de ce que je prends. C'est une déventeur de nous. Déventeur. Mettez-vous mon remercie. Chacun a besoin d'un avis d'un bon moment. Vos propos égales qu'un homme se donne un ami au stupéfiant. La consommation de la drogue a fait et a toujours été un acte condamné. Ces défis secondaires de l'avion de l'homme sont refusés à détruire de ce pauvre dénemi. C'est une déventeur. C'est une déventeur. Que la facilité en sourire pour encore Allonge au salaire ou à vide Pour accueillir dans sa demeure Les gens qui au quotidien dorment Sur le même lit que la paresse Mais rêvent, désirent vivre dans le luxe Entourés d'amour et de tendresse La drogue n'est pas le moyen D'un type pour devenir riche ou grand Elle n'a ni de cuve, ni de romette Ni de calme pour un souffrant Elle ne peut sentir quelqu'un de la carresse de la détresse Ni un moment de sourire Un coeur qui souffle dans l'angoisse C'est juste un faux compagnon qui te guide Te manipule Pour faire de ta vie une misère Et le point d'une culpule Elle n'a pas une affaire débatteuse À travers vos prises de parents Je m'aperçois que pour certains La drogue est une culpule Et pour d'autres, une calamité Afin d'équilibrer vos propos et de permettre à nos spectateurs d'être aussi au départ des acteurs, je voudrais vous livrer ces mots de Wikipédia sur la notion de la drogue. C'est un composé chimique, biochimique ou naturel, capable d'altérer une ou plusieurs activités neuronales ou de perturber les communications neuronales. Eux égard de cette définition qui nous réoriente sur la définition même de la drogue, il me plaît de vous poser une question, une petite question. Qu'est-ce qui peut droguer d'un drogue qui s'use à la fumette brusque peut-être pour avoir un mec à tout feu, tout à l'huète. Un mégo vaut deux gros pour toi certes, mais deux mégos valent pour moi deux textes. Je me la joue artiste le mec mangé à la cigarette et on me dit tu risques de te mélanger si gare tu t'arrêtes. Mais pour qui sont ces sermons qui sifflent sur ma tête ? Presentez-moi, je m'en prends dans les ailes ! La drogue est une solution à l'autre durée d'action. Contre le stress et les fesses, tu s'appellent les fesses. Dis-moi, qui sont-ils ? Qui sont ces artistes ? Ces mecs ayant peur de ne pas être prolifique et stimulant l'inspiration par ses vinalations humaines. Qui sont-ils ? Qui sont ces danseurs qui n'ont pas froid en leurs muscles ? Et qui sont obligés de leur donner un tonus ? Pour offrir l'admiration des admirateurs d'un brusque. Dis-moi, qui sont-ils ? Qui sont ces affairistes qui pour atteindre le paroxysme des chiffres, Dès leur début, ajoutent ce parfum à l'ordre d'argent et répondent Qui sont ces affaires ? Dites-moi, qui sont-ils ? Animateur. Animateur. Votre question sonderait bien aux lèvres d'une âme à ma caisse à la vie. Allons de façon méthodique et commençons par la plus puissante des drogues. Moi, l'histoire est telle, je la drague, la sette et devient ma drogue. Au final, elle me drague depuis, je veux drogue. Ouais ! Je la drague, la sette et devient ma drogue. Au final, elle me drague depuis. Ce qui pourrait aussi amener cette création de drogue, Ce sont les réformes de machines à chômage, de péridies, RÉVÉLÈS ! DÉRÉLÈS ! DÉRÉLÈS ! DÉRÉLÈS ! DÉRÉLÈS ! Vous savez, vous savez, vous savez, la Bible n'est pas prête de reconnaître les solutions. Excusez la véracité de mes propos moeurs. Ne traitez pas mes dix de vie. Quand les stars comme Christiano, Ronaldo, Lionel, Messi ou Ronaldinho se trouvent pour avoir de jolis et propectos, la personne ne répond qu'après avoir pris de la corde, Maramilla en cul de la pique, personne ne répond. Ne vous oubliez qu'il est de ces hommes qui se drogne pour avoir notre jambe fidèle à la paix. Un peu de ganja ? Ah ouais, je m'aime les épares. Cette raison est bien trop faite. Un peu de ganja, c'est je m'aime ce débat. Cette raison est bien trop faite. Pourquoi on n'en fait pas du cas ? Un peu de sérieux, voyons. Et parlez-vous mon réaction, voyons. Un peu de quoi ? Un peu du ganja. Je... je... Non, non, non. Non, moi, je m'aime votre cannabis. Vous conduit à vous étonner dans ce débat. Je suis... Ma mère de M. Théracon, il devra nous perdre n'ayant pas fait allégeance au père de son père. Ben, ben, ben ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Et si une érection droguée ne peut être traversée, une opinion pour qu'elle ne tardera pas sur le front du père. Puis-nous ! Elle raclée ! Arrêtez-vous ! Le débat semble prendre notre tournure. On aurait dit un parfum, parfum de cannabis. Mais revenons au canal vif de Bèvres, et parlons-le, parlons-le bien. Et ma gueule, je sais que sur le sujet, votre esprit reste vif. Mais... Mais... Comment est-ce que vous rémiflez ? Ah oui ! Et de bien valoir le dégouer, et de nous aider à aimer ce débat, de faire constructif. Débatteur, tout suivi. Merci, chers animateurs. Nos amis d'en face semblent avoir pris leur cause. Elles l'encent ! Elles l'encent les dégoignent. Mais à cette parenthèse, nous mettrons une cause. Oui, une cause ! Mais c'est vrai. Dans leur cause, il y a des arguments justifiés. Il y a des anges contraints par la méchanceté, des artistes dénudés par le stress, des jeunes gens formés au terrorisme. Oui, des jeunes gens peignés à consignobis, des soldats tenus par leur tenue de tuyé, des enfants de la rue obligés de fumer, oublier le froid, la soumitue. Des enfelés sans affection, sans amour. C'est la vie, la propre affaire est. C'est la vie. 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 Je ne vois pas parler de l'entrée, mais je l'ençais au fait que j'arrive à terminer. Notre équipe a commencé avec des groupes de papilles, à l'appui du regard de mamie, de papilles et de vous qui m'a démontré que ce n'était pas un jeu pour les enfants. Mais moi, j'avais vu des jeux de mon âge à l'été. Ils savaient il y a dix ans faire le dessin avec le sacibé. Ils fumaient comme des espèces, comme une moto qui avait habillé l'âge il y a des siècles. Je les regardais bien, et comme cela me plaît, je fus bien du papier enroulé surpoudré de près. Je m'amusais à regarder la poussière s'estomper dans l'air. Je ne savais pas que je glissais peu à peu dans la galère. Un jour, j'étais à l'école alors que j'allais au petit coin. J'ai vu de mes camarades que dit qu'il reçut un truc. Ce n'est longtemps après que j'ai su que c'était un jeu. Ils m'ont invité à essayer, à tirer un mot. Ni moi, ni personne ne savait que je portais atteinte à ma personnalité. Je m'étais juste fait perso à l'idée que j'étais un jeu. C'est donc pourquoi pas aspirer un peu. Au début, j'avais peine à respirer. Cela me coupait le souffle même. Avec une semaine de relation, il est devenu stable notre coup. Je pouvais tirer 16 à 16 pour et rester toujours libre. Sans aucun mal, je n'ai le rouge auquel vivre ma pupille. Maintenant, j'ai 15 ans. Je ne me contente plus d'une seule cigarette par jour. C'est long de fumer une seule cigarette à plusieurs. J'adonne son tour. L'art du mensonge chez moi était en perfectionnement. J'ai balayé du revers de même ce que mon père fait contre l'humain. L'argent de Porsche au CV a acheté des clopes d'un mégo. Le parc est bien visible dans la Porsche de mon tir. Ouvre le peur devant l'égo. Et quand vous entrez dans ma chambre, avec un « ça sent bon », ce n'est qu'un heure. Je viens de fumer et j'ai camoufler l'odeur. J'ai pas de la chambre de mon père. Je viens de fumer et j'ai camoufler l'oeil. Je savais que ce n'était pas bien, mais j'ai voulu passer à autre chose. Arrêter de fumer, faire un arrêt ou même une pause. Mais quand maman est partie et que Jayce m'a trompé, je me suis laissé plonger sans espoir pour me sauver. Je me suis mis à boire comme un trou sans fond. Mes amis m'ont fait connaître des connues sensations. Je vis les soucis, les filles qui finissent par vous aussi. Je me suis laissé aller à la drogue et à sa famille. Je pense à ces sensations qui s'émissent dans mon sens, dans mes sens. Sans soucis, il est surcité, insurci et vite. Ma conscience demande de croire que je suis en train de planer. Je n'essaie pas de l'abandonner. Je me laisse guider. Je me sentais bien comme un Jayce avec ses doigts, sa main. Se promenait là-bas comme un docteur qui fait son examen. J'en ai abusé. Aujourd'hui, je ne sais plus qu'une langue humaine Qui a ton charme ou qu'on en fait des homens qui vivent. Je menais avec la drogue une relation dominante dominée. Elle ne m'a vraiment jamais aimé que moi de la justice accusée. Vous vous rappelez de cette fois que vous avez aimé en varier ? Je n'ai pas du lait comme vous l'avez fait remarquer. Et si vous regardez dans mon arroi, juste derrière mes habits. Vous verrez les séringes avec lesquelles je m'envoyais en l'air. Et qui me font maintenant la force. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501